La vocation monastique était importante et comment ce rendez-vous manqué fut dédéterminant et finalement fécond dans l'évolution ultérieure de sa mission apostolique. Un grand merci. Maintenant, nous allons écouter Véronique et Thierry Gaspard. Nous vous laissons peut-être aller en même temps. Vous vous rejoignez, c'est très bien, comme un vrai couple. Véronique et Thierry, vous êtes mariés depuis 1982. Vous avez cinq enfants et vous êtes membre des équipes Notre-Dame depuis 1985. Vous vous êtes occupés de préparation au mariage. Vous êtes organisateur de groupe Alpha. Et vous allez nous exposer les raisons pour lesquelles le Père Caparelle a choisi de confier les équipes Notre-Dame à Marie et en quoi le couple de Marie et de Joseph constitue un exemple pour les foyers chrétiens. Quand les premières équipes furent créées, donc avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre, elles ne se donnèrent pas tout de suite un nom parce qu'elles cherchaient avant tout à trouver leur forme et à vivre. Et lorsque le Père Caparelle s'aperçut assez rapidement qu'elles étaient nommées Groupe Caparelle ou Équipe C, il décida en 1947 de faire le geste de Péguy, prenant ses enfants et les mettant dans les bras de la Vierge, sa mère. En 1954, à Lourdes, en la fête de Pentecôte, 850 équipiers ratifièrent l'initiative du Père Caparelle en prononçant la consécration des équipes à Notre-Dame, consécration qui était pour chacun d'eux une prière et un engagement. Nous vous donnons sans réserve ni condition notre mouvement et tous les foyers qui le composent, en hommage d'amour et de confiance. Il vous appartient. Vous en avez l'entière disposition pour la gloire de votre Fils. Tous les foyers de nos équipes s'ouvrent à vous, Marie. Demeurez chez nous, enseignez-nous votre Fils, apprenez-nous à l'aimer et à l'imiter. Nous allons essayer de voir ce que signifiait pour le Père Caparelle la vraie dévotion à Marie et comment sa méditation sur le couple de Joseph et Marie, transcrite dans un numéro spécial de l'Anneau d'Or, puis reprise dans le livre « Prends chez toi, Marie ton épouse », donne un éclairage capital sur le sens du mariage chrétien. Marie, d'Ève à Marie le oui à Dieu. Deux figures culminent, Ève et Marie. Un geste de la première a détourné dès sa source le cours de l'histoire. Un oui, dit à Dieu par la seconde, a décidé du salut de l'humanité, écrit le Père Caparelle, qui ajoute qu'il ne faut cependant pas s'en tenir à une image d'épinale qui opposerait Ève à Marie. Adam et Ève, exilés du bonheur, emportèrent avec eux cette promesse. Elle fut leur espérance dans les souffrances. Et il faudra attendre des millénaires avant que cette promesse ne puisse s'accomplir, car Dieu n'est pas pressé. Il respecte les lois de la maturation. L'humanité s'est élevée sous la poussée de ce puissant ferment qu'est la grâce divine vers plus de pureté, vers plus d'amour, vers plus de sainteté, vers Marie, dit le Père Caparelle. Marie a dit oui à la volonté divine ce qu'Adam et Ève avaient refusé. Marie emmène l'humanité avec elle. Elle convertit l'humanité à Dieu. Le nom d'Ève avait expulsé Dieu, le oui de Marie l'appelle et l'accueille. Marie est la nouvelle Ève. Elle est la véritable mère des vivants et de tous ceux qui vivent de la vie de Dieu. Nous verrons comment sa triple vocation de vierge, d'épouse et de mère a permis l'alliance d'amour entre Dieu et l'humanité. Le mariage de Marie et Joseph s'inscrit dans l'éternelle pensée de Dieu. Car au cœur de cette pensée, il y a Jésus et inséparablement le foyer de Nazareth. Le dessein divin requiert le concours d'un couple. Dieu a voulu que son fils se fasse homme en naissant d'une femme et non pas seulement en prenant un aspect d'humanité. Nous savons peu de choses sur l'enfance de Marie, mais une chose est sûre, certifiée par les Écritures, Marie avait voué sa virginité à Dieu. Si Marie a été prédestinée par Dieu et préservée du péché, c'est bien grâce à son cheminement dans la prière où elle progresse en amour, un amour d'une pureté absolue. Elle fait partie des Anawim, petits groupes de juifs sans éclat, sans pouvoir, qui sont les pauvres, les humbles, les affamés de Dieu. C'est alors que, méditant sa parole et sous l'action de l'Esprit Saint, elle décide de consacrer à Dieu, qui préfère aux holocaustes le sacrifice tout intérieur d'un cœur pur et aimant, sa virginité. Alors que chez les Israélites, la meilleure façon de servir Dieu était la maternité. Elle renonce ainsi à la fécondité et à la chance d'engendrer le Messie dans le but d'appartenir encore plus à Dieu. Par cette offrande, Marie engage l'humanité tout entière. Cette virginité consacrée est une réserve de pureté dont le peuple fidèle tout entier est bénéficiaire. Marie et les équipes Notre-Dame, quelle était l'intention première du père Cafarelle ? Il souhaitait donner un guide spirituel pour ces foyers qui cherchent le Christ, qui veulent l'imiter et le servir. Il n'en était pas de meilleur que la Vierge. En s'inspirant de Péguy, le père Cafarelle souhaite que chaque foyer s'en remette à la toute puissante tendresse de la Vierge et que chaque foyer éprouve cette confiance et cette sécurité qui habitent le cœur des petits quand leur mère est là. Pour lui, les cœurs seront gardés dans l'humilité, les équipes seront protégées contre l'intellectualisme et l'esprit critique et l'amour fraternel régnera car il en est toujours ainsi quand la mère est au milieu de ses enfants. Pour le père Cafarelle, la dévotion à Marie n'est pas facultative. En effet, dès que nous la voyons face à face, nous réalisons que nous ne pouvons plus nous passer d'elle comme Dieu n'a pas voulu se passer d'elle pour réaliser son dessein. Il a voulu que son fils naisse de Marie, de sa chair, certes, mais surtout de son amour. Jésus et Marie, c'est la plus parfaite union. Le père Cafarelle était conscient que certains parmi les catholiques jugeraient cette dévotion un peu trop sentimentale et ne comprendraient pas que l'on attache tant d'importance à la Vierge. Mais il était convaincu que l'expérience d'intimité avec la Vierge pouvait changer une vie dès lors qu'elle devenait notre mère. Toute la vie de la Vierge Marie engagée par le oui de l'Annonciation fut une continuelle ascension d'amour, nous rappelle encore le père Cafarelle. En elle, les foyers chrétiens apprennent à prononcer oui la première fois pour toute la vie. Ce oui est l'âme de toute leur vie. C'est en Marie qu'ils apprennent, jour après jour, à redire et à vivre chaque jour le oui du premier jour. L'amour n'est vrai que s'il persévère, que s'il grandit. Il devient plus pur et plus absolu. Sa perfection n'est pas dans l'allégresse de ce oui des premiers jours, mais dans la plénitude alourdie de ses fruits. Au soir d'une vie de fidélité, ce sont les oui de la vieillesse qui expriment le consentement parfait de deux êtres l'un à l'autre. Ce oui de la fin des jours est plus grave. C'est un mot du cœur que le bruit des paroles effraie. Le père Cafarelle, qui aimait beaucoup Peggy, reprend cette citation. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble dans un pays qui sait se taire. La Vierge va enseigner aux époux à dire oui, mais elle leur révélera d'abord que nul ne peut dire oui à l'autre s'il n'a déjà dit oui à Dieu. C'est l'amour même de Dieu qui passe par son cœur pour rejoindre un autre cœur. Ce oui dit à l'autre va renouveler le consentement à Dieu. Se donner à son conjoint, c'est se donner à Dieu et en même temps, transmettre à celui qu'on aime les grâces que l'on a reçues de Dieu pour lui. L'amour vient de Dieu, il va à Dieu et ne peut se vivre parfaitement qu'en Dieu. On ne s'aime pas hors de Dieu, il est impossible aux époux d'éluder la présence divine. Cette présence fait la joie des époux qui savent qu'ils ont toujours, quand la présence divine les intimide, l'approche et tendre présence de Marie. Après le oui des époux, le père Cafarelle nous emmène vers le oui du foyer. Il est important de nous rappeler cette notion de foyer dont le cœur est issu de deux cœurs qui se sont donnés l'un à l'autre. Le cœur de ce foyer doit consentir à Dieu et se donner à lui. C'est le oui du foyer. En disant oui à Dieu, le foyer appelle ce oui de Dieu qui deviendra source de vie au foyer. Parce que le foyer a dit oui, la vie est en lui et va féconder la terre. Ce mystère est tout proche de celui de l'Annonciation. La Vierge a engendré le chef, le foyer engendre les membres. Et le père Cafarelle de nous rappeler que les parents ne transmettent que la vie naturelle. Mais c'est ensemble que, bien humblement, ils viennent solliciter cette vie divine que leur paternité humaine ne peut donner. Voyons maintenant le couple de Marie et Joseph. Avant de voir comment ce couple peut être un exemple pour les foyers chrétiens, voyons comment ce mariage est considéré dans l'Église. Durant les premiers siècles, la réflexion théologique ne s'est guère arrêtée au mariage de Marie et Joseph, mais plutôt à la virginité de Marie avant et après la naissance de Jésus que certains contestaient. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que l'on revient sur le foyer de Nazareth lorsque se pose de manière aiguë la question de l'indissolubilité du mariage. Deux thèses s'affrontent, la thèse contractuelle qui s'oppose à la thèse charnelle. C'est le consentement qui fonde le mariage, disent les uns, s'opposant à ceux qui pensent que c'est la consommation. Les premiers veulent faire du mariage de Marie et Joseph l'exemple d'un véritable mariage. Quand les seconds s'en tiennent à un enseignement traditionnel et indiscutable, le mariage est l'union du Christ et de l'Église. Progressivement, une lignée d'autres théologiens approfondit alors la réflexion est établie que l'union des âmes dans la charité est elle aussi symbole de l'union du Christ et de son Église et que l'union charnelle n'est qu'une expression non nécessaire de cette réalité essentielle du consentement et de l'union des esprits. C'est ainsi que la référence au mariage de Marie et Joseph va les amener à rechercher la véritable nature du mariage chrétien pour enfin lui reconnaître une place parmi les sept sacrements. Le couple de Marie et Joseph est un exemple pour les couples chrétiens. Le mariage de deux baptisés est l'union de deux êtres nouveaux dotés d'un cœur nouveau vivant d'une vie nouvelle identifiée au Christ. C'est un des sacrements de l'Alliance nouvelle. Le chrétien individuel a le Christ pour modèle et Saint Paul donne à l'union de l'homme et de la femme le modèle de l'amour du Christ pour son Église. Le couple de Joseph et Marie est un modèle relais pour nos couples et Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions essayer de nous en rapprocher. Dans ce modèle sont présents l'amour pour Dieu et la vie de prière, la tendresse mutuelle, la fidélité, le dévouement envers leurs enfants, l'ouverture aux malheureux, toutes choses que nous pouvons vivre quoiqu'au bien imparfaitement dans nos couples. Mais paradoxalement, ce qui est le plus éclairant pour un couple chrétien dans le modèle du couple de Marie et Joseph, c'est ce qui fait dans leur mariage une union exceptionnelle. Cette virginité dans laquelle ils se sont tous deux engagés, le fait d'avoir pour enfants le Fils de Dieu et la présence à leur foyer de Jésus. Voyons comment chacun de ces points nous éclaire. Tout d'abord, leur virginité en tant qu'abstention de don charnel. Si l'essence du mariage réside non pas dans le don physique mais dans la volonté d'appartenance mutuelle, dans l'union des personnes en tant qu'esprit, c'est à ce niveau que l'homme et la femme trouveront la plénitude à laquelle le cœur aspire. Il est donc capital d'instaurer le dialogue, l'échange, l'union d'abord à ce niveau. Si la chair a la primauté, le mariage sera vulnérable et instable. Cependant, le don physique est important pour entretenir et approfondir l'union des cœurs et pour donner la vie à des enfants. La sexualité n'a donc pas la part prépondérante dans la réalisation de la communauté conjugale. La vie sexuelle seule comporte un risque d'enlisement. Nous sommes appelés à la chasteté et non pas à la continence, mais qui est une maîtrise de la chair et une intégration et une assomption du dynamisme sexuel. Quand ce dernier est saisi par l'esprit et pénétré de charité, il contribue à l'essor spirituel de la personne. Éduquons nos corps pour qu'il devienne toujours plus un moyen plus parfait de connaissance, d'expression, de communion au travers des regards, des paroles, des sourires, d'une main donnée. La virginité de Marie et Joseph en tant que volonté d'appartenance à Dieu. Seul Dieu est l'absolu de l'amour dont l'homme a soif. Dieu est tout pour Marie et Joseph depuis leur jeunesse. Le mobile de chacun de leurs actes est de plaire à Dieu. Quelle disponibilité de cœur leur reste-t-il alors pour le mariage ? Aucune si par disponibilité on entend l'aptitude à se donner quand on veut à qui l'on veut, mais totale si cette disponibilité est l'aptitude à faire ce que désire Dieu. Aimer l'autre n'est pas alors aimer à côté de Dieu, mais d'abord aimer Dieu. Nous aimerons alors l'autre pour l'amour de Dieu en Dieu et ne l'aimerons donc pas moins mais mieux car nous disposerons de la force de l'amour de Dieu. Nous recevons l'autre des mains de Dieu et nous ne refermons pas jalousement nos bras sur ce don mais le transformons aussitôt en offrande. Il est rare qu'à vingt ans les couples en s'engageant aient compris qu'il faut se livrer totalement à Dieu. L'amour de charité continuant à grandir il viendra d'un jour où ils pourront entendre cet appel surprenant à se donner à Dieu sans partage. Ce deuxième appel peut être vécu au sein de la vie conjugale. Ce quitte et suis-moi nous est lancé à nous aussi sans que nous ayons à quitter époux, épouse ou enfant. Cette virginité dont sans réserve au Christ ne nous éliminera pas de ceux avec lesquels nous vivons bien au contraire. On ne frustre jamais quand on aime quand on se pardon on ne frustre jamais ce qu'on aime quand on se donne à Dieu. Si à l'image de Marie et de Joseph nous nous aimons de charité le poison de la convoitise est éliminé peu à peu et l'admiration et la compassion la force et la douceur la générosité et l'humilité l'exigence et la patience croissent. Joseph et Marie nous invitent à l'intégration et à la conversion profonde du dynamisme charnel qui exprimera alors amoureusement tendrement sincèrement et chastement cet amour de charité. L'exemple du couple de Marie et Joseph nous appelle par ailleurs à une fécondité spirituelle. Nous sommes appelés à bien autre chose qu'à croître l'espèce humaine car à notre mariage sacrement correspond une fécondité nouvelle. Nous engendrons des fils d'hommes par leur naissance mais donnons le jour à des êtres dont le Christ veut faire ses frères. Dieu si nous les lui confions engendrera nos enfants à sa vie par le baptême et il nous délègue leur éducation. Nous avons pour mission d'élever des enfants de Dieu et l'exemple du foyer de Nazareth nous montre que plus notre union sera disponible à l'amour et à la grâce de Dieu plus Dieu travaillera par nous à faire s'épanouir en nos enfants la vie de son fils. Dans l'amour de Joseph et Marie pour Jésus il n'y a rien de possessif car ils le savent fils d'un autre. De même dans un foyer chrétien notre amour ne peut être possessif car notre enfant est fils d'un autre depuis son baptême et nous devons veiller à l'éclosion et à l'épanouissement en lui d'un homme nouveau. Nous sommes au service de Dieu en l'enfant et devons aider cet enfant à prendre conscience de sa vocation personnelle même si les voies de Dieu nous paraissent déroutantes. Dieu accorde aux parents qui lui présentent des cœurs pauvres et humbles accueillant à ses dons et ses impulsions de les faire participer à son amour de père au travers de leur amour pour leur enfant c'est son amour qui se transmet à l'enfant au travers de leur autorité c'est son autorité au travers de leur dévouement sa providence laissons croître en nos couples le royaume de Dieu comme il a cru dans la sainte famille pendant les 30 ans de vie cachée de Jésus le foyer de Nazareth où se manifestaient les constantes de la pédagogie de Dieu est par là même un modèle pour nous Dieu veut que pendant leur séjour sur terre ses enfants soient soumis aux lois de la société comme Joseph et Marie nous sommes appelés à travailler au service de nos frères et comme moyen de rejoindre Dieu comme eux nous sommes appelés à être loyaux envers les lois de la société et les lois religieuses Dieu nous appelle à être libres par rapport au monde quitte Nazareth pour Bethléem quitte Bethléem pour l'Egypte nous sommes invités à ne pas nous installer tant au plan matériel qu'au plan spirituel ne soyons captifs d'aucun bien d'aucun maître d'aucune puissance de ce monde au travers des épreuves matérielles et morales Joseph et Marie ont vécu le déchirement de l'âme qui a confiance mais ignore le sens de ce qui lui arrive et en est ébranlé ils pourront nous aider dans de telles circonstances avoir une intervention d'amour du Dieu éducateur protégés par Dieu nous le serons comme ils l'ont été car Dieu ne permet au mal de s'attaquer à ses enfants que dans la mesure où ce mal est une occasion pour eux de croissance dans l'amour même lorsque des événements nous paraissent incompréhensibles ou douloureux croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu comme dit saint Paul si le mal risque de nous corrompre ou de s'opposer à la mission que nous avons à remplir Dieu se fera notre bouclier comme lorsque le Seigneur prévient Joseph de partir en Égypte car l'heure n'est pas encore venue pour son fils de verser son sang et comme le prouve l'histoire de Marie et Joseph Dieu comble de bien ceux qui le préfèrent à tout Dieu ne demande qu'à nous donner au centuplein si nous ne nous enlisons pas dans le plaisir et si nous ne préférons pas les joies de la terre au bonheur de Dieu le foyer de Marie et Joseph était un îlot de bonheur et cela plaisait à Dieu nous avons voulu vous partager bien simplement ce que nous avons reçu il y a plus de 20 ans en équipe lorsque nous avons étudié pendant une année le livre du père Cafarelle « Prends chez toi Marie ton épouse » sur la première de couverture on y voit une icône de style byzantin représentant Marie et Joseph tendrement enlacés comme le dit le père Cafarelle dans sa note au lecteur ils sont jeunes et beaux leur geste de mutuelle présence quel élan quelle pudeur quelle délicatesse traduit leur amour à la fois conjugal et virginal fondé sur l'appel de Dieu ce fut pour nous une révélation car jamais on ne nous avait présenté ce couple comme un exemple Joseph en vieillard ne donnait pas forcément envie de se référer à leur couple autant nous réfugier dans les bras de Marie nous était familier autant prier Joseph pouvait nous venir à l'esprit notamment au mois de mars mais prier en couple Marie et Joseph ne nous venait pas à l'esprit à la réflexion c'est que nous n'avions pas vraiment compris le véritable dessein de Dieu son fils devait naître d'une femme mais devait être confié à l'amour d'un couple entièrement tourné vers Dieu voilà ce que nous voulions vous partager en terminant par un extrait de ce que le pape Paul VI disait aux équipes Notre-Dame le 4 mai 1970 le sauveur a commencé l'oeuvre du salut par cette union virginale et sainte où se manifeste sa toute puissante volonté de purifier et sanctifier la famille ce sanctuaire de l'amour et ce berceau de la vie un grand merci Véronique et Thierry vous nous avez rappelé les raisons pour lesquelles notre mouvement est placé sous la protection de Marie nous l'avons peut-être mieux compris et vous avez éclairé d'un jour nouveau la virginité de Marie la grandeur du couple qu'elle formait avec Joseph encore merci nous approchons du moment tant attendu de la pause juste avant je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur ces petits blocs des personnes vous les repérez à chaque fois avec leur écharpe bleue sont à votre disposition pour les recueillir je vous informe également vous avez dans vos pochettes une liste d'ouvrages le livre conseillé et recommandé par le comité scientifique de ce colloque ces ouvrages sont tous disponibles à la librairie qui se trouve au rez-de-chaussée à la librairie des Bernardins donc au rez-de-chaussée de ce bâtiment pendant la pause vous pouvez rester sur place si vous êtes amené si vous souhaitez sortir de la salle nous vous demandons de bien vouloir laisser vos casques de traduction sur vos sièges le retour est fixé à 11h25 sans faute dernier délai vous entendrez un jingle qui vous un petit peu avant qui vous signifiera que c'est le moment de regagner ce bel auditorium à tout à l'heure applaudissements Merci.